Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à construire un triangle défini à partir des longueurs de deux de ses côtés et un de ses angles. Alors ici donc on le voit on voudrait construire le triangle RST qui est donc défini à partir de deux longueurs RT qui vaut 6 et ST qui vaut 4 cm et d'un angle RTS égale à 70 degrés. On remarque en plus qu'il s'agit de l'angle qui est défini par les deux côtés connus puisque le sommet principal de cet angle est T et ici j'ai ST et là RT. Alors quand on a une construction de ce type là avec pas mal de données, des angles, des mesures, il est fortement conseillé de commencer par faire une figure à main levée. Et sur cette figure et bien on va y noter successivement toutes les données de l'exercice. On commence donc il s'agit d'un triangle. Donc je dessine d'abord un triangle. Alors à main levée ça n'a vraiment pas besoin d'être précis. Le triangle s'appelle RST. Je note donc les trois sommets R, S et T. Puis je continue la lecture. RT vaut 6 cm. Ce que je note, ST vaut 4 cm. Et enfin l'angle RTS est égal à 70 degrés. A partir de là j'ai une vraie figure à main levée. Et bien la suite de l'exercice consiste non plus à se servir de ça mais à reproduire la figure. L'exercice est beaucoup plus simple. Et là et bien on le voit on va commencer déjà par tracer un premier segment RT de longueur 6 cm. Cette longueur est connue donc on peut tenter de commencer par ça. Tout de suite je place les sommets R et T afin de ne pas s'embrouiller dans la suite. Et pour ne pas oublier ensuite je mets la mesure 6 cm à côté du segment RT. Ensuite on va s'occuper de l'angle. Donc rapporteur. Je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle donc sur T. Là je vois que mon rapporteur n'est pas orienté dans le bon sens. Les flèches étaient mal tournées donc je le mets à l'envers. Ce qui va m'obliger à faire une lecture inversée sur les graduations mais ce n'est pas très gênant. Je pars de 0 et je compte pour aller jusqu'à 70 degrés et à 70 degrés je fais une petite marque pour marquer donc la deuxième limite de mon angle de 70 degrés. Ainsi et bien je n'ai plus qu'à tracer la demi-droite, la demi-droite issue de T. Alors je ne connais pas la longueur de ce segment pour l'instant c'est pour ça que j'ai tracé une demi-droite. En tout cas la mesure de l'angle je la connais et je la note tout de suite 70 degrés. Pour S, pour trouver avec précision la position de S, ce n'est pas compliqué, ST fait 4 cm, il me suffit donc de mesurer 4 cm avec la règle et de marquer donc le point S à l'extrémité de ces 4 cm. Voilà. Donc je marque le point S, tout de suite la mesure de 4 cm pour ne pas oublier par la suite, elle est donnée dans l'énoncé. Et là bien l'exercice est terminé, on le voit il ne me reste plus qu'à relier les points R et S afin d'avoir le côté RS et donc le triangle RST. Voilà l'exercice là, le triangle est construit et cette séquence est terminée. et là bien l'exercice est terminée.